Et le rugby, nous continuons d'en parler avec cette fois un invité avec nous à Dax, un homme j'imagine certainement heureux, à savoir le président de l'US Dax, Benoît Auguste. C'était ce week-end la reprise de ce championnat arrêté depuis, ou comme dirait l'autre, très longtemps, plusieurs semaines, deux ou trois mois. On va faire le point avec vous. Benoît Auguste, bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine que ce lundi, vous êtes plutôt un président heureux. D'abord, enfin, le retour du rugby en national. Et deux, tout commence par une victoire. C'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai que c'était réuni, mais je crois que c'était le plus important, c'était de retrouver les terrains, d'avoir ce privilège de pouvoir jouer au rugby. Et puis, en plus, ça s'est soldé par une victoire ce samedi, donc c'est plutôt positif. Voilà, victoire 12 à 9. Vous receviez Bourgouin. Oui, on a envie de savoir un peu comment ça s'est passé, Benoît, parce qu'il y a eu, en plus, des problèmes sanitaires, il y a eu des problèmes avec les inondations de la Dour pour s'entraîner cette semaine. Donc, ça sentait le match de reprise quand même. En plus, en plein hiver, c'était un peu étrange, quoi, une reprise en plein hiver. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bricole. On a l'impression d'avoir fait une intersaison. On avait déjà vécu un confinement qui nous avait stoppé nette la saison dernière. Donc là, voilà, les joueurs sont restés quand même mobilisés. On les a entraînés sur les trois premières semaines de décembre. Puis, il y a eu la coupure des fêtes. Et puis, voilà, on est revenus sur les modes de championnat. Les premiers entraînements ont été annulés à cause des inondations. Et puis, le terrain a été gelé. Donc, voilà, on avait pas mal de questions. Mais on a quand même surtout vu que les joueurs avaient vraiment envie d'en découdre et de retrouver le terrain. Et c'était plutôt bien. Oui, ça rend donc la victoire d'autant plus belle. Parce qu'avec tous les pépins que vous avez eus ces derniers jours, voire ces dernières semaines, la Nationale reprend, Benoît Auguste. Est-ce que vous savez concrètement où vous en êtes de votre championnat ? Où est-ce qu'il va aller ? Parce que nous, on aimerait bien comprendre aussi, voyez-vous. C'est simple. Très concrètement, on recommence quasiment un nouveau championnat. Sauf qu'on garde les points qui ont été acquis sur les quatre premières journées. Donc, chaque équipe aura joué six matchs au total sur les matchs allés. Les restes vont être gelés et on jouera les matchs retour. Les quatre premiers sont qualifiés pour des demi-finales. Et les deux finalistes montent en pro des deux. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Oui. Ça veut dire qu'il y aura des péréquations, c'est ça, sur les matchs qui ne vont pas se jouer, Benoît ? Non, ils ont été gelés. Ils ont été gelés de J7 à J13. Les matchs ne se joueront pas. D'accord. On a besoin de vos précisions parce qu'on voit que, par exemple, à Dax, vous avez moins de matchs que Suren qui est premier. Donc, voilà, ça peut fausser un peu. Oui, mais ça, c'est les matchs de retard. C'est-à-dire que le championnat va être arrêté à la sixième journée sur les matchs allés. Les équipes qui n'avaient pas joué six matchs joueront ces matchs en retard lors de cette reprise. Et à la fin du championnat, toutes les équipes auront joué dix matchs à la maison, dix matchs à l'extérieur. Voilà. Tout est bien qu'il finit bien. Au moins, c'est plus clair en le disant. Mais concrètement, dans une telle situation, comment on arrive à projeter l'équipe sur un objectif, à mobiliser les troupes ? Ça va être très compliqué en interne, non ? Oui, c'est compliqué parce que c'est vrai que les joueurs sont déjà demandeurs de beaucoup d'informations que nous, on n'avait pas. Ils étaient chez eux puisqu'au chômage partiel, puisque les installations étaient fermées. Nous, on avait peur avec le staff qu'ils se démobilisent. Donc, voilà, on a essayé de les garder en contact régulièrement. Et puis, on s'est aperçu qu'à la reprise, au niveau physique, ils avaient fait les efforts. Donc, maintenant, voilà, ils savent aussi que sur cette reprise de championnat un peu spécial, ils ont quand même le bénéfice de ce qu'ils ont tous fait en début de saison, avec les points gardés. Donc, ils n'ont pas travaillé pour rien. Maintenant, ils ont toujours cet objectif, déjà, de bien finir, d'essayer de se qualifier, et surtout en croisant les doigts pour que le championnat aille jusqu'à son terme. Alors, imaginons, Benoît, soyons un peu timis que le championnat aille à son terme. Quelle est la situation du USDAX ? Vous avez plutôt bien réussi les peu de matchs que vous avez joués pour l'instant, surtout en assurant à domicile. Est-ce qu'on peut dire que l'USDAX est en bonne position pour la qualification, justement, pour les phases finales ? Alors, on va être clair, nous, on fait quand même partie, puisque c'est de mise maintenant dans les championnats qu'elle dit quasi professionnelle qu'il faut faire attention au budget. C'est vrai qu'on est un des plus petits budgets de ce national, mais on en garde des ambitions, voilà, avec une certaine idée du rugby qu'on veut mettre en place. On a quatre victoires sur les cinq premiers matchs. C'est bien, c'est des points qu'on a pris, mais la route est encore longue et il y a des grosses écuries qui vont se mettre en route, mais on reste ambitieux. Alors, Président, justement, vous venez de l'évoquer assez rapidement, mais parlons plus précisément quand même des finances d'un club comme l'USDAX, touché comme les autres, bien sûr, par cette situation de Covid. Est-ce que financièrement, l'USDAX est en danger ? Peut-il soutenir la pression ? Voilà, dans quel état est le club aujourd'hui ? Non, le club n'est pas en danger, puisqu'on a fait attention. On a aussi cette culture, et c'est peut-être pour ça qu'on est à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Donc, on a aussi fait des économies et fait attention, quand on a monté notre budget pour cette saison, lors du dernier confinement, on savait qu'il y aurait sûrement une baisse de 20 à 30 % au niveau du partenariat. Il se trouve qu'actuellement, nos partenaires nous suivent, sont fidèles, nos abonnés aussi, et ça, je tiens à les remercier. Donc, on travaille pour ça. Non, pour l'instant, le club n'est pas en danger. On espère que, justement, ça va continuer, mais il nous tarde vraiment, au-delà de tout, que le public puisse revenir dans l'estadone. Et l'USDAX, on le sait, a été pendant très longtemps un club professionnel. Aujourd'hui, l'accession au Pro D2, c'est possible ? C'est un des objectifs pour la saison prochaine, financièrement, au niveau de l'effectif, du budget ? Alors, au niveau du budget, on est à 2 millions, donc ce n'est pas un gros budget, mais on sait très bien que si sportivement, je peux garantir que si sportivement, on gagne le ticket pour la Pro D2, on assumera et on aura les moyens de participer à ce championnat professionnel. Je crois que depuis deux ans, où on est descendu en fédéral, il fallait reconstruire. Il ne fallait surtout pas descendre plus bas. Et je crois que le travail a été plutôt bien fait, avec deux belles saisons, dont une qui a été tronquée. Mais le travail, c'est aussi toute l'école de rugby qui va être labellisée. C'est les juniors et les cadets qu'on va essayer de faire grimper d'un niveau au fur et à mesure. Et le centre de formation qui est remis en route. Donc, c'est vraiment un travail global, pas uniquement sur l'équipe E1. Et forcément, quand on a goûté au professionnalisme, on a envie d'y retourner. Oui, donc, on l'a bien compris, c'est tout un projet de club. Mais sincèrement, est-ce que l'on n'est pas en train de vivre les saisons les plus folles ? Dans tous les domaines. J'imagine que dans tous les sports, c'est pareil. C'est quand même assez hallucinant. Le championnat commence, puis il change de formule. On s'est arrêté, on a repris. Il n'y a pas de public dans les stades. Alors, je crois que le plus important, c'est d'essayer de garder les gens mobilisés. Que ce soit nos bénévoles, nos salariés, les joueurs. Donc oui, c'est assez compliqué. Donc, il nous tarde quand même de revenir à une situation un peu plus normale. Comment on fait là, justement, pour arriver à mobiliser tout le monde ? Est-ce que vous vous sentez soutenu, on va dire, par les instances du rugby, comme par, effectivement, les collectivités locales, comme par les bénévoles ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ramer seul ? Non, bien au contraire, non, non, je ne suis pas du tout seul. Bien au contraire, j'ai énormément de bénévoles qui sont là et qui me demandent tous les jours ce qu'ils peuvent faire pour aider. On a la chance d'avoir la ville de Dax et l'agglomération d'Aquaz qui nous suit et qui nous aide. On a des partenaires, notre partenaire majeur, pardon, qui est le grammaï et qui nous suit aussi. Et tous nos partenaires sont encore là. Ils sont contents. On a tout fait aussi pour téléviser, par exemple, les matchs et leur donner. Mais c'est vrai que, d'un point de vue, je dirais soutien, je ne me sens pas du tout isolé. Et ça, c'est appréciable. Benoît, vous avez défendu tout à l'heure pour l'US Dax une certaine vision du rugby. Ça passe par quoi ? C'est-à-dire du jeu, s'appuyer sur des jeunes, retrouver un peu le jeu à la landaise, finalement, le jeu à la Dax, ce qui a fait les grandes heures du club. C'est s'appuyer sur ça. C'est un mélange, finalement, de modernité peut-être avec les jeunes. Et puis s'appuyer sur les anciens qui sont toujours là à vos côtés. C'est un mélange de tout ça ? Oui, c'est ça. Non, non, les anciens sont toujours là. Et les jeunes reviennent. Il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des dirigeants, au niveau de la présidence de l'association. Voilà, c'est les anciens joueurs qui reviennent. Mais pour parler plus précisément du terrain, le côté, je dirais, parce que je trouve toujours un côté bénéfique aux choses, quand on est descendu en Fédéral 1, ça nous a permis d'intégrer 17 joueurs du centre de formation à l'équipe 1 qui ont pu goûter au haut niveau, qui maintenant sont en national où le niveau est monté encore. Mais on veut s'appuyer là-dessus. Alors, on se rend compte que les équipes misent sur la masse et sur les joueurs costauds, nous, on essaie de jouer un petit peu plus au ballon. Alors, mes dirigeants, certains dirigeants me demandent d'avoir des joueurs costauds qui jouent au rugby. Mais quand on a des joueurs costauds qui jouent au rugby, ils ne jouent pas en Fédéral. Donc, on essaie d'avoir notre vision du jeu et de s'en sortir avec ça. Benoît, tiens, c'est la chance de vous avoir avec nous. Le championnat de national, finalement, qui est entre la fédérale, le rugby amateur et puis le monde professionnel. C'est la bonne solution pour des clubs comme Dax, comme Tarbes, comme Narbonne, pour se préparer à la pro des deux ? Notamment, c'est la bonne solution ? La bonne solution, je ne sais pas. Moi, je reste encore persuadé, puisque je n'avais pas voté pour, que ça a été monté un peu trop tôt et un peu à la va-vite, notamment dans les conditions sanitaires qui existent, puisque le cahier des charges est mis au fur et à mesure. Mais il fallait en arriver là pour avoir surtout un championnat bien plus lisible pour tous les amateurs de rugby. Voilà, tout ça, ça va être mis en place petit à petit. Après, je ne suis pas certain que ce soit une division qui prépare vraiment à la pro des deux, parce que la pro des deux est encore un niveau au-dessus, que ce soit au niveau sportif ou au niveau budgétaire. On s'en rend compte avec toutes les équipes qui montent, qui ont du mal et qui, cette année, ont eu la chance, je dirais, grâce au Covid, de se maintenir et de pouvoir se refaire une cerise sur une deuxième saison. Benoît, Auguste, parlons un petit peu plus largement maintenant de l'avenir du rugby, notamment par rapport aux licenciés. Beaucoup de clubs sportifs ont vu une baisse très nette du nombre de licenciés en raison du Covid. Il y a aussi l'appréhension de plus en plus nette des parents, notamment quand il s'agit d'inscrire leur enfant au rugby, sport considéré comme dangereux. Comment ça se passe du côté de l'USDAX, là, tout ça ? Écoutez, on a besoin de ça, justement. Je crois qu'on a aussi déjà bénéficié d'énormes et de très bons résultats de l'équipe de France, parce qu'un sport, quoi qu'il en soit, a besoin d'une vitrine. On a vu les années passées que le handball a eu des licenciés grâce aux résultats. Le basket avec Tony Parker, le foot, on n'en parle même pas. Et je trouve que là, voilà, on a surtout un gros devoir de bien faire comprendre aux parents que le rugby que l'on voit à la télé, qui est professionnel, n'a absolument rien à voir avec le rugby qui est joué dans les écoles de rugby. J'étais encore samedi avec nos 20 gamins qui sont maintenant inscrits au Baby Rugby. Et c'est un plaisir de voir ces enfants apprendre à faire une passe, à avoir du contact, à tomber. Et voilà, donc là-dessus, on a besoin de passer par des éducateurs et par beaucoup de pédagogie. Alors oui, c'est un sport de contact. Oui, c'est un sport de combat. Mais ce n'est pas du tout un sport dangereux comme on peut le pétendre. En tout cas, pas plus qu'un autre. Bon, prochain rendez-vous pour l'USDAX, puisque la compétition a enfin repris. Benoît, c'est un déplacement à Narbonne. Parlez-nous un petit peu des autres équipes, parce qu'il y a de la concurrence quand même. Bon, en Brest, Nice, Narbonne, DAX, Albi, ça fait quand même du monde. Oui, ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est vrai qu'après, il y a aussi, on a toujours ce côté où il y a le nom du club qui fait beaucoup. Donc, on en a pas dit. Mais des fois, ça nous sert aussi. Voilà, on n'a plus non plus le lustre d'antan. Donc, on a nos anciens. On a une histoire à refaire vivre. Et c'est vrai que de voir des… On a eu un DAX bourgoin ce week-end. On a un Narbonne DAX la semaine prochaine. C'est vrai que ça nous rappelle de belles affiches, même en remontant très loin aux frères Spanguero, etc. Donc, voilà, on va tâcher de bien figurer. Et puis, voilà, il y a des équipes qui sont aussi en devenir, comme Nice, comme Bourg-en-Brest, qui a goûté à la Pro D2, comme Surenne. Voilà, un championnat qui est pour l'instant assez serré et assez intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît Auguste, donc, pour avoir fait avec nous le point, d'abord, sur le club de l'ESDAX et puis, généralement, sur la nationale. En rappelant que vous êtes quatrième, pour l'instant, de ce championnat à la formule un peu particulière, mais que nous aurons, bien sûr, l'occasion de suivre régulièrement, notamment avec vous, Mathieu Delzovo, parce que ce qui se passe en nationale nous intéresse aussi beaucoup, puisqu'il y a de nombreuses équipes, justement, de Nouvelle-Aquitaine qui y jouent. Oui, il y a Cognac-Saint-Jean-d'Angélie aussi, avec Fabrice Landreau, donc, on retrouve beaucoup de talonneurs, finalement, aux plus hautes distances de ses équipes. Il n'est pas président, Fabrice, mais on ira le voir aussi. En tout cas, on est ravis de voir que ça a repris et de voir que l'ESDAX a repris la compétition. Et ça nous promet, effectivement, un beau match la semaine prochaine à Narbonne, Narbonne-DAX. Ça sent bon, quand même, comme connu ce rugby-là, c'est vrai. Merci beaucoup, Benoît Auguste, bonne soirée. Voilà pour l'essentiel de ce 19h Sport. D'abord, largement, vous l'avez suivi avec nous, consacré au rugby. Bonne soirée.